... ... ... ... ... Guyliane m'a déjà présenté. Juste pour compléter les choses, je suis professeur à l'Université de Mons et je développe en R depuis un bout de temps. J'ai regardé le premier package que j'ai mis dans Cran, date de 2002. Il n'y avait que quelques dizaines de paquets dans Cran à l'époque. Et ce dont je vais vous parler ici, je n'en ai pas encore parlé en public, mais la première version francisée de R, c'est la version 2.1. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est 2005. Donc ça date un peu tout ça. ... Trop près, mais non ? Ok, bon. Comme ça, ça va ? Bien. Donc, on va passer sur une série de questions-réponses. Les premières, je vous les pose. Qui est au courant, en fait, simplement, qu'il y a les messages, c'est-à-dire erreurs, warnings ? On peut les afficher en français, en tout cas, pour les paquets de base et recommande. Levez la main. Moi, je sais. Voilà, quand même un certain nombre. Question suivante. Qui n'utilise pas R en français ? Une majorité. Et donc, qui utilise R en français ? Oui, il y a quand même une ou deux personnes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne suis pas étonné. En fait, voilà, bien suivante. Pourquoi ne pas utiliser R en français, ou R en tout cas, internationalisé dans une autre langue que l'anglais ? Il y a plein de raisons. Si vous vous débrouillez bien en anglais, eh bien, voilà, quelques-unes des raisons, mais je suis sûr qu'on peut en mettre d'autres. Ben, c'est comme aller voir un film en VO, c'est toujours mieux, bien sûr. Il n'y a pas de mélange de vocabulaire, parce que tous les packages, je l'ai à peu près 20 000 packages sur cran, et puis tout le reste, ce n'est pas traduit. Donc, vous allez avoir de temps en temps un message en français, de temps en temps en anglais, ce n'est pas facile de switcher de l'un à l'autre. Les pages d'aide des fonctions ne sont pas traduites, et donc, pardon, quand vous êtes face à un message d'erreur en français, et que vous switchez sur la page d'aide en anglais, il y a une petite gymnastique de l'esprit qui est nécessaire, encore un argument contre. Et puis, on échange quand même, et on échange en international, pas qu'au niveau francophone, et évidemment, on ne va pas aller poster un truc avec un message en français à l'international. Voilà, quelques raisons. Par contre, il y a aussi des raisons pour utiliser R en français. Et principalement, évidemment, si on est moins à l'aise avec l'anglais, mais nous, dans notre cadre, vous avez vu, on enseigne depuis zéro à des biologistes, donc pas forcément très intéressés par la programmation en R, il faut quand même les attirer un petit peu, et donc ça, c'est des raisons éventuellement pour utiliser le français. J'ai mis une dernière raison, et là, j'ai été contacté à plusieurs reprises, c'est les administrations au Québec, c'est un peu particulier, c'est que les administrations au Québec, il y a une loi, côté francophone, en tout cas, où ils doivent utiliser de l'open source et des logiciels qui sont en français. Et donc, le fait d'avoir R en français et maintenant RStudio en français, on verra un peu plus tard, c'est important pour eux. Alors, comme il y a une majorité qui n'utilise pas le français, peut-être le tester, comment on passe en français sur R, ça dépend. Si vous êtes sous Linux, on va rentrer une variable d'environnement language equal FR, ou N si c'est en anglais ou rien, parce que c'est par défaut évidemment en anglais. Cette variable, on peut la mettre dans le fichier Renviron.site ou R, mettre un truc dans Rprofile, Rprofile.site, donc c'est les fichiers qui configure R au démarrage, donc ça, c'est pour la voir directement dès le démarrage de R. Sur le Mac, on peut faire aussi, mais si on travaille, si on veut que R soit configuré en français dès le départ, y compris éventuellement pour les quelques-uns qui utiliseraient l'appli graphique sur le Mac, il vaut mieux utiliser l'équivalent des registres de Windows pour les Mac, avec les changements de paramètres que l'application va comprendre qui se trouve ici. donc ça donne ça en fait, l'interface graphique en français de R sous Mac. Alors pour Windows, c'est un peu la même idée, on a RGUI, bon, voilà, de moins en moins de personnes l'utilisent mais quand même, avec les paramètres qui se trouvent au sein d'une boîte de préférence et en haut à droite, on peut spécifier le langage qu'on veut, et puis on enregistre la config et alors à ce moment-là, tout se configure français, anglais, comme on veut, y compris les menus, mode de dialogue, etc. Depuis peu, c'est-à-dire, je crois, depuis le mois de mars, si je ne me trompe, donc c'est la deuxième version ici de RStudio qui est, ils mettent expérimental, mais bon, voilà, c'est francisé. On voit qu'il y a certaines parties qui ont été traduites automatiquement et c'est un peu approximatif mais globalement, je l'utilise là depuis un certain temps, c'est potable et voilà, on l'a en français. Alors, bon, c'est bien, on a configuré R en français, mais donc, à un moment, on veut switcher sur l'anglais pour une raison ou une autre ou parce qu'on veut faire un petit réflexe propre pour demander un truc en anglais. alors est-ce qu'on peut switcher d'un langage à l'autre à l'intérieur du process, à l'intérieur d'une session R ? La réponse est oui. Il suffit de changer la variable environnement language, donc on peut le faire depuis hier avec la fonction 6, 7, mais depuis peu, donc depuis la version 4.2.0, on a une nouvelle fonction qui s'appelle 6.7 language et qui le fait de manière plus sympa pour vous. Donc ici, vous avez un exemple, on switch français, anglais et on revient éventuellement vers la langue qui était par défaut avant de switcher. Alors, vous avez des warning in qui apparaissent ici, c'est parce que je suis dans Knitter qui m'a fait mon document et là, Knitter, il substitue le message d'avis qui devrait normalement être indiqué par son texte à lui et Knitter n'est pas francisé, le package Knitter. Et donc, il y a un mélange d'anglais et de français, mais vous voyez, ça vous donne un exemple de ce qu'on rencontre en pratique. Alors, il y a un bug dans RStudio, par contre, ceux qui utilisent RStudio IDE, donc la partie desktop sous Windows, ça ne marche pas. Ça ne marche pas depuis janvier 2022. Elles n'ont toujours pas réglé le bug et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Sur Mac, sur Linux, ça marche, RStudio Server, ça marche, mais là, voilà, ça coince à ce niveau-là. Bon, il y a une issue dans GitHub, on attend. Elle est régulièrement ouverte, mais il ne se passe rien. Un jour. Alors, qu'est-ce qui est traduit, au fait ? Installer un package de base et recommandé, c'est-à-dire ce qui est installé par défaut dans R, plus un certain nombre de packages supplémentaires, pas beaucoup plus. C'est par défaut tout ce qui est généré par les fonctions warning et error, donc A et stop, donc c'est les messages d'erreur et les messages d'avis, plus quelques autres. Et alors, il y a des fonctions getText et ungetText qui permettent au développeur de décider, voilà, cette chaîne de caractère, je veux qu'elle soit internationalisée. Et donc, voilà la version anglaise et puis l'équipe de développeurs, de traducteurs, il faudra qu'ils me fournissent la version en français, en allemand, en coréen, en japonais, que sais-je. Et alors, la transformation se fera automatiquement. Donc, on a les installeurs et les applications, on a vu, Windows, Mac, il y a, oui, John Fox qui développe un truc qui s'appelle Air Commander. Bon, il est retraité maintenant, mais il continue à travailler dessus qu'il y a une espèce de présentation avec des menus et des boîtes de dialogue à la SPSS et celui-là est traduit aussi en français, utile pour les utilisateurs occasionnels et on a vu Air Studio aussi. Qui traduit, on n'est pas très nombreux, mais voilà, alors il y a eu beaucoup de boulot évidemment au début, je vous ai mis dans une dia précédente, il y a à peu près un peu plus de 10 000 phrases qui devaient être traduites et au début, on a fait tout ça à la main. On verra qu'on a évidemment des outils qui automatisent ou qui nous aident à ce niveau-là. Donc, on utilise PoEdit, bon, je suppose que ce n'est pas un logiciel que vous connaissez, c'est un truc vraiment spécifique pour faire de la traduction de chaînes de caractère liées à des logiciels. Donc, en gros, on a à gauche les chaînes en anglais et à droite dans le langage que l'on traduit et on a en bas la possibilité d'aller indiquer les choses. Alors, ces chaînes sont un peu plus complexes parce qu'il y a éventuellement des symboles qui vont permettre de remplacer, par exemple, l'objet untel est introuvable et il faut mettre le nom de l'objet, donc on va mettre un %s pour dire là, il y a une chaîne de caractère qui va aller s'insérer. Voilà. Et alors, sur la droite, le panneau droit que vous voyez, ça, c'est des choses qu'on a depuis pas très longtemps. dans la version pro qui est payante, c'est un lien avec DeepL. Et donc là, on a des suggestions pour les traductions et ça marche vraiment très bien. C'est de la traduction technique, mais DeepL récupère, en fait, toutes les traductions qu'on a déjà faites et c'est très proche de ce que j'aurais écrit dès le départ. Voilà, alors, une autre question. Ben voilà, je développe un package R et pourquoi pas proposer une version en français. Comment je fais ? La doc n'est pas terrible pour expliquer et en fait, il y a quelques étapes. Il y a une étape de préparation dans R pour créer les fichiers de traduction. Il y a une étape comme on l'a vu dans Poedit et puis en fait, après, ça se fait naturellement. Donc pour préparer, il faut créer un sous-dossier qui s'appelle PO et qui va contenir un certain nombre de fichiers, un fichier POT, donc template qui contient en fait les chânes en anglais et puis on va aller, donc ça, ça se fait avec des outils comme Tools Update Package PO avec le chemin d'accès vers vos sources du package et ensuite, on va rentrer dans Poedit, on va créer ou ouvrir notre fichier .po français ou allemand ou que sais-je. On va dire à Poedit, bon, mettre à jour par rapport au fichier POT, donc les nouvelles chaînes, les chaînes modifiées, hop, il va fusionner tout ça. Il va nous présenter en couleurs différentes ce qu'il y a à traduire, ce qu'il y a a changé parce que la chaîne originale a été légèrement modifiée. On fait le boulot, on sauve et une fois qu'on est là, tout se passe de manière transparente, c'est-à-dire vous recompilez votre package ou vous le retestez comme un check et il prendra en compte automatiquement la traduction. Donc, pour le développeur, c'est vraiment, si vous voulez, la première étape qu'il faut faire et puis passer le flambeau au traducteur ou si vous êtes traducteur vous-même, alors vous devez vous familiariser avec PoEdit, ce n'est pas très difficile à utiliser comme logiciel. Alors, voilà, ça c'est pour la partie, je dirais, officielle de traduction de R en français, mais vous l'avez compris, on est limité à certaines choses. Donc, nous, on réfléchit aussi à d'autres trucs. Comment traduire les jeux de données ? Il n'y a pas. Comment traduire les labels des axes, par exemple, et d'autres informations pour les graphiques ? Bon, on doit faire tout ça à la main, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'automatiser un petit peu tout ça ? Donc, on a, vous l'avez vu précédemment avec la présentation de Guiliane, à un moment, vous avez eu du chart qui apparaissait. Donc, on a des packages que vous pouvez installer à partir de GitHub, là, qui sont en développement, Data.io et chart qui font ce boulot. Comment ça marche ? On substitue Data et le nom d'un jeu de données dans le package par la fonction Read qui va aller lire un jeu de données dans un package de données. Éventuellement, on peut en changer le nom. Ça, c'est l'avantage par rapport à Data parce que Data, on ne peut pas en changer le nom. Et on va pouvoir ajouter d'autres arguments, notamment le langage qu'on veut. Donc, si on a au départ pré-programmé, si vous voulez, le jeu de données, l'accompagner avec un petit script R qui va transformer ce jeu de données dans une autre langue, mettons le français, on a la possibilité à ce moment-là de charger le jeu de données en anglais ou en français. Donc ici, je charge le jeu de données en anglais. On a, par exemple, les... Alors, attention, c'est important, les noms des variables ne sont pas changés. Les noms restent en anglais. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on ne va pas casser le code en passant dans une autre langue. Donc, on a pour chaque variable un attribut label, éventuellement Unix, qui va renseigner ce que c'est. Et ce sera utilisé dans le graphique. Donc là, on voit que le label, par exemple, pour la première colonne origine, c'est en anglais, origine, on a juste mis un O majuscule. On peut le charger en français, simplement, on indique langue égale FR. Et on voit que le label, à ce moment-là, il est écrit en français. On est arrivé au bout ? OK, je peux très vite terminer. Donc là, le graphique en anglais, à partir de chart, Urchin, E, N, et là, la version en français. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas été renseigner ce que je voulais, j'étais allé chercher les labels et les amis automatiquement. Voilà. applaudissements. Applaudissements. J'ai une question par rapport à l'ambiance, est-ce qu'il est possible de gérer les variantes des langues que le français, en français, c'est moins comme le québécois, mais par exemple en anglais, il y a les N et les S, le britannique. Oui, oui, oui. Donc, par défaut, en fait, R est en anglais américain. Et donc, il y a des traducteurs en anglais britannique. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer, mais oui, oui, tout à fait. Et ma deuxième question, c'est pas lié maintenant à la traduction, mais que vous utilisez R depuis longtemps. Quelle est votre perspective sur les 10 ou 20 prochaines années pour le langage ? Oui, il y a beaucoup à en dire. Donc, on a vu la croissance de R, la croissance exponentielle. On a vu la croissance exponentielle de Python qui a dépassé R. Il y a plein de raisons aussi qui sont trop complexes à expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais moi, j'en vois deux essentiellement. R, en fait, n'est pas assez structuré. Donc, l'écosystème, il part dans tous les sens. Il est moins structuré que Python. Et la doc, de manière générale, est trop technique et difficile d'accès pour un débutant. Donc, ça, c'est des points sur lesquels il faudrait travailler en positionnant plutôt R sur un utilisateur qui n'est pas programmeur, enfin, qui ne maîtrise pas de langage de programmation, qui, lui, ira plutôt naturellement vers Python. Pas oublier qu'il y a Julia aussi, qui est petit pour l'instant. Moi, ma prédiction, c'est que Julia va monter aussi. Et donc, mon espoir, c'est que les trois subsistent parce qu'elles sont complémentaires et ce serait intéressant de garder les trois. Mais c'est très difficile dans les compétitions comme ça entre entre langage, entre communautés. On sait bien qu'il y en a qui prennent le pas sur d'autres. Et je ne suis pas forcément super optimiste pour R dans les dix ans qui viennent. Donc, il crée le dossier, il va lire tout le code, il va aller rechercher toutes les chaînes de caractère. Donc, warning et stop, il les prend automatiquement. Quelques autres encore, il les prend automatiquement. Et tous les get text et end get text. End get text, c'est en fait quelque chose qui peut être soit au singulier, soit au pluriel, en fonction du contexte. Et alors, on a les deux chaînes. Et il les injecte dans le fichier POT, dans le format pro-edit. Et donc, il fait tout ça automatiquement. Et il met à jour. Donc, on change son code, on rajoute des fonctions, on change des trucs. On ne se préoccupe pas de ça. On relance la fonction update. Et lui, il se charge de mettre tout à jour. Du coup, comment on a en retard, ça arrive maintenant pour aller voir un petit café à la dernière session. Merci beaucoup à nos trois jours. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501